Julien Doré, nous, et bien nous, tout de suite, direction Saint-Raphaël, avec Cécile Tarillier, le président, dont le président des guides de France, en fait, voilà. Nous sommes samedi, il est l'heure de notre jolie balade en compagnie de Cécile Tarillier, qui est le président des guides de France. Bonjour Cécile. Bonjour Daria, bonjour les auditeurs. Vous avez décidé aujourd'hui de nous emmener à Saint-Raphaël pour tout nous raconter sur cet endroit. Oui, tout à fait, Saint-Raphaël, alors les origines de la ville de Saint-Raphaël, ce sont des origines qui sont très anciennes, vu qu'à la préhistoire, Saint-Raphaël est habité au niveau de trois endroits, au niveau de trois sites, Val-Escure, Vessières et La Cabre. À Val-Escure, il y a des dolmens, à Vessières, il y a des menhirs, et à La Cabre, il y a des traces de vie humaine. C'est un site préhistorique, très anciennement peuplé, très anciennement habité. Puis, à l'époque romaine, il y a une installation qui se fait au niveau de la plage d'Agué. La plage d'Agué, c'est le site romain de Saint-Raphaël, et les Romains, à ce niveau-là, ils construisent de nombreuses villas, et Saint-Raphaël a pour nom Portus Agatonis. C'est le nom romain de Saint-Raphaël, qui, à l'époque antique, ne se limite qu'à une plage, la plage d'Agué, qui se trouve dans le lieu dit actuel du Dramon. Et Saint-Raphaël est dans l'ombre de Fréjus, la ville voisine qui a été créée au premier siècle avant notre ère par Jules César, sous le nom de Forum Julie. Au Moyen-Âge, Saint-Raphaël demeure encore dans l'ombre de Fréjus. Saint-Raphaël est occupé par les Arabes au Xe siècle. Puis, en 972, le comte de Provence, Guillaume Ier, arrive à chasser les Arabes du lieu. Et progressivement, Saint-Raphaël va se constituer autour d'une église. L'église médiévale des Templiers, qui existe encore de nos jours, et qui va être dédiée à l'archange Saint-Raphaël. Ce qui fait qu'au XIe siècle, il y a désormais deux sites à Saint-Raphaël. Il y a la plage d'Agué, ainsi que l'église des Templiers, qui est dédiée à Saint-Raphaël, et qui va expliquer, d'une certaine façon, la formation du Saint-Raphaël actuel. Donc, au Moyen-Âge, Saint-Raphaël, c'est un village autour de son église, ainsi qu'une plage. Au XVIIe siècle, les habitants vont se doter d'un blason, le blason de l'archange Raphaël, pour marquer de façon nette leur séparation de la ville de Fréjus voisine. Puis, à la Révolution française, c'est une toute autre histoire qui se dessine pour Saint-Raphaël, et dont nous parlerons dans quelques minutes. Merci Cécile, à tout de suite ! Allez, on écoute Angèle interprétée libre, et on retrouve de Laila, Plain Twighties ! C'est beau ! Nous voilà repartis pour notre deuxième épisode sur Saint-Raphaël, avec Cécile Tarlier, qui est le président des Guides de France. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire sur Saint-Raphaël, et que souvent, les gens sont un peu ambiguës par rapport à Fréjus Saint-Raphaël. Ils ont du mal à faire le distinguo, en fait, parce que géographiquement, c'est limitrophe, donc c'est un peu compliqué. Oui, les communes se touchent, et l'émancipation de Saint-Raphaël s'est faite au XVIIe siècle, lorsque les habitants se sont dotés d'un blason, le blason de l'archange Saint-Raphaël. Il faut savoir que Saint-Raphaël, c'est à la fois un village portuaire, ainsi qu'une plage, la plage d'Agué. Et c'est à ce niveau-là que le général Bonaparte a débarqué, le 9 octobre 1799, de retour de la campagne d'Égypte. Et il a laissé une pyramide, qui peut encore se visiter dans le centre de la ville. Au XIXe siècle, Saint-Raphaël se développe grâce au tourisme, et grâce à l'arrivée du chemin de fer. La gare de Saint-Raphaël-Valescure est construite en 1863, et le tourisme a été dynamisé dans la ville grâce au maire de l'époque, Félix Martin, et grâce à un journaliste, Alphonse Carr. Donc le journaliste Alphonse Carr parle de Saint-Raphaël dans la presse parisienne, et il attire à lui les écrivains de l'époque. Et parmi les grands écrivains qui se sont établis à Saint-Raphaël ou qui ont passé des vacances, il y a Guy de Maupassant. Guy de Maupassant écrit ceci à propos de Saint-Raphaël. La rade d'Agué forme un joli bassin bien abrité, fermé d'un côté par les rochers rouges et droits, que domine le sémaphore, et que continue vers la pleine mer, l'île d'or, nommée ainsi à cause de sa couleur. Saint-Raphaël, au cours de la Seconde Guerre mondiale, est occupé d'abord par les Italiens, puis par les Allemands. Et Saint-Raphaël est le théâtre du débarquement de Provence du 15 août 1944. Deux mois après le débarquement de Normandie, un deuxième débarquement allié a lieu en France, sur la plage d'Agué. Les opérations sont dirigées par Alexander Pach, qui dirigent la 7e armée des Etats-Unis, au sein de laquelle se trouve l'armée B du général Delattre de Tassini. La commune a été décorée le 11 novembre 1948, de la croix de guerre 1939-1945. S'il y a des conseils de visite que les Guides de France peuvent donner, il y en a trois. Tout d'abord, la visite du musée Louis de Funès, qui a été inauguré en 2019, et qui accueille tout un tas d'objets personnels, et qui retrace la vie de celui qui a été probablement l'un des plus grands acteurs comiques français du XXe siècle. Ensuite, la visite de la plage d'Agué, avec l'île d'Or et sa tour pharasine, qui a été construite au XIXe siècle, et qui a inspiré le dessinateur Hergé pour l'album L'Île-Noire. Et troisième conseil de visite, le centre ancien, avec l'église médiévale et templier, la basilique de la victoire, ainsi que la promenade le long du port, pour voir les belles demeures de la belle époque, la pyramide Bonaparte, ainsi que le casino. Merci beaucoup Cécile, je vous propose qu'on se retrouve demain dimanche pour une autre visite de notre patrimoine, à savoir, on va se poser à Mougins. A demain ! A demain, Maria !